Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est lundi et comme tout est lundi, c'est une vidéo citation à laquelle vous allez avoir le droit. Donc aujourd'hui, on a affaire à cette citation du fondateur de Alibaba, il me semble. J'espère de ne pas me tromper. Et c'est monsieur Jack Ma, donc Jack plus loin Ma, donc M-A. C'est un asiatique, je n'ai pas son origine exacte, qui a créé le site Alibaba. Je ne sais même pas à quoi ça sert exactement, mais je sais que sa fortune s'élève à plus, j'avais regardé, de 40 milliards de dollars, il me semble. J'ai peur, encore une fois, de dire une bêtise, mais ça se chiffre en milliards de dollars, sa fortune. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a véritablement réussi dans la vie, en termes financiers, je pense qu'il est très heureux, etc. dans sa vie. Donc on peut dire qu'il a réussi. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo plus tard, un peu plus tard, dans quelques jours, sur ma définition personnelle de la réussite. D'ailleurs, je vous invite également, je vous inviterai dans cette vidéo, dans la vidéo que je publierai, donc, à me donner votre définition de la réussite. Car la réussite, c'est quelque chose qui est unique pour chacun et chacune d'entre nous. Donc aujourd'hui, on est parti. Cette citation de Jack Ma, donc on commence avec la première citation, je les ai sur PC, et je vous les afficherai à l'écran, bien sûr, comme d'habitude. Donc, première citation. La chose la plus importante que vous devriez disposer est la patience. Alors, c'est assez incroyable que toutes les personnes qui ont réussi sur l'entre-gamier, etc., qui font des citations inspirantes, si on regarde bien dans chacune vide des vidéos, il y a plusieurs personnes qui donnent des conseils comme quoi il faut être patient dans la vie. Il faut être patient, voire sur le long terme, donc ça va demander beaucoup de patience, les résultats, tu ne les resseras pas tout de suite. Donc, pour moi, si toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, encore une fois, le concept de réussite est assez vague, tout le monde a une définition un peu unique de la réussite, mais on peut dire en gros que la réussite, c'est un processus qui va demander du temps, de la patience, où les résultats ne vont pas forcément être visibles tout de suite. C'est comme quand tu veux perdre du poids, par exemple, quand tu veux perdre du poids, les résultats, tu ne les as pas tout de suite, ça demande beaucoup de temps, ça demande un temps d'adaptation. D'abord, tu dois commencer à faire du sport, puis après, tu dois commencer à adapter ton alimentation, puis après, tu dois améliorer ça, 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 et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça demande beaucoup de temps, et souvent, les gens ne sont pas patients, et donc c'est pour ça que les gens abandonnent un peu, on va dire, en général, leurs projets assez rapidement, parce qu'ils ne sont pas patients, et parce qu'ils ne voient pas les résultats tout de suite. Donc, encore une fois, les résultats à court terme, les résultats qu'on voit sur une semaine, deux semaines, trois semaines, ou sur quelques jours même, c'est très bien, ça donne un peu de la confiance, on va dire, pour réussir, pour avancer. Mais le plus important, les résultats qui vont vous permettre d'avoir, les actions plutôt qui vont vous permettre d'avoir des résultats impressionnants, c'est des actions qui vont vous demander du temps, et qui vont vous demander de la patience pour obtenir justement ces résultats. mais c'est justement ça qui va vous faire avoir plus de résultats. Le court terme, c'est bien pour les résultats tout de suite, mais ça ne va pas t'enrichir longtemps. Que le long terme, ça va demander du temps, mais tu verras que ça va peut-être demander plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais à la fin, tu seras content, tu seras heureux, et tu auras réussi. On est parti maintenant avec la deuxième citation. S'il y a de beaux lapins au sol, et que vous vouliez en attraper un, concentrez-vous sur un seul. Donc là, c'est le pouvoir du focus. J'ai fait une vidéo là-dessus. En gros, c'est par exemple, tu as trois projets. Là, parce que j'ai un mur où j'affiche des projets, et sur ce mur, j'ai trois projets. Tu as trois projets, par exemple, même plus. Je t'ai déjà conseillé dans une vidéo d'avoir seulement entre deux et trois projets maximum, et de te concentrer justement sur un seul de ces projets. Eh bien là, c'est justement ce que Jack Ma est en train de dire avec les lapins. Donc les lapins, ça prend l'exemple des projets. Donc si tu as plusieurs projets, tu dois te concentrer uniquement sur un seul. Parce qu'imagine les lapins, ils vont bronzir, etc. Ils ne vont pas tous aller dans la même direction. Tu vas vouloir en attraper un, puis après tu vas en voir un autre, tu vas aller aussi par là, puis par là, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas courir partout, tu vas perdre beaucoup d'attention, ça va demander beaucoup d'efforts inutiles, car au final, tu n'en attraperas quasiment un seul. Et si tu en attraperas un, tu en attraperas un, mais seulement si tu as de la chance que si tu te concentres uniquement sur un seul lapin, tu vas concentrer toute ton énergie sur celui-ci, tu ne vas pas changer de toutes les directions partout, partout. Et donc tu vas forcément attraper un lapin, et tu vas pouvoir après, s'il te reste plus temps, attraper plusieurs lapins. Eh bien c'est pareil ici, tu as trois projets, trois, quatre projets, tu vas te concentrer uniquement sur un gros projet, et les autres projets, tu vas les mettre entre parenthèses, et tu vas les faire, tu vas les commencer, quand tu auras fini le projet que tu as déjà commencé. Tout simplement, c'est super simple, et c'est vraiment vrai, je pense, j'en ai déjà fait l'expérience. Donc voilà, concentrez-vous sur un seul et unique projet, vous pouvez vous concentrer à la rigueur, allez, maximum sur deux projets, mais toujours mettre un projet en priorité, où vous allez mettre des grosses actions en place, et le deuxième projet, où vous allez mettre des actions, on va dire minimes, en place tous les jours, mais qui vous feront quand même avancer, mais concentrez-vous vraiment uniquement sur un seul et gros projet, c'est vraiment la meilleure méthode pour réussir. Troisième citation, ne jamais abandonner. Aujourd'hui, c'est dur, demain sera encore pire, mais le surlendemain sera ensoleillé. Et là, ça parle également de la patience, ça parle de ne jamais abandonner, car au final, au bout du tunnel, il y a de la lumière, quoi. Au bout du tunnel, il y a le bout du tunnel, justement, et au bout du tunnel, il y a quoi ? Il y a normalement la lumière. Et donc, il y a le jour où tu vas sortir de ce tunnel, de cette grotte. Et bien là, c'est pareil. Aujourd'hui, si tu n'es pas patient, OK, tu n'es pas patient, ça va être dur. Tu vois, ça va être très dur. Aujourd'hui, tu as des objectifs. Peut-être que tu veux perdre du poids. On va repartir sur cet exemple-là. C'est un exemple qui est plutôt sympa. Imagine que tu veux perdre du poids ou en prendre, par exemple. Tu vas te mettre au sport, ça va être dur le premier jour. Mais si tu abandonnes le premier jour, tu ne vas avoir aucun résultat. Tu vois, que si... OK, tu ne vas pas abandonner. Imagine que tu n'abandonnes pas, tu vas faire un jour de sport, ça va être dur. Le deuxième jour, ça va être dur. Et ainsi de suite pendant une semaine ou deux. Au bout de la troisième semaine, on va dire, grand maximum, ce sera déjà beaucoup plus simple et tu auras les premiers résultats et ça te donnera envie de continuer. Tout simplement. C'est dur à chaque fois au départ. Mais c'est encore plus dur. C'est dur, pardon, de commencer. C'est encore plus dur de reprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu commences un projet et que tu t'arrêtes en cours de route pour le reprendre, crois-moi que ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va demander énormément d'autodiscipline, beaucoup d'énergie et ce n'est pas bon. C'est plus simple. C'est plus simple, pardon, de continuer tout le temps même si ça fait mal plutôt que de s'arrêter en cours de route et de vouloir reprendre le projet. Crois-moi. Et là, ce n'est pas moi qui le dis non plus. C'est Jack Ma. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi. Donc, voilà, ce n'est pas moi qui donne ces conseils. C'est les personnes qui ont réussi. Donc, à un moment donné, il faut écouter leurs conseils. Donc, on passe à la quatrième citation. Aidez les jeunes, aidez les petits, parce que les petits vont devenir grands. Les jeunes auront les graines que vous aurez déposées dans leur esprit et quand ils grandissent, ils changeront le monde. Alors là, ça parle tout simplement de la jeunesse. En gros, c'est la formation. C'est comme pour le football, par exemple, les centres de formation, etc. Souvent, tu as trois, quatre joueurs maximum qui te sortent du centre de formation par session de centre de formation, il me semble. C'est même peut-être un peu moins encore. Eh bien, par exemple, voilà. Donc, ces jeunes vont aller sur le terrain et ils vont forcément grandir avec les plus vieux, les plus expérimentés. Ils vont acquérir de l'expérience. Ils vont acquérir un peu du vice et tout ça de ces professionnels. Et à la fin, quand ils grandiront en tant que joueurs, ils auront ces bases, ces fondamentaux, etc., que les vieux whisker, pardon, leur auront appris, on va dire. Et au final, ça va les aider à développer leur jeu. C'est pareil. Par exemple, à l'INSEP, l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport et de la Performance, il me semble. L'INSEP, c'était un rêve quand j'étais un peu gosse, etc. Mais j'ai commencé le basket trop tard pour aller à l'INSEP, malheureusement. Mais en gros, à l'INSEP, t'as les joueurs de l'INSEP, qui est, on va dire, un grand centre de formation nationale, qui jouent le week-end. En gros, ils auront les entraînements la semaine et le week-end, ils jouent contre la National 1 de basket. La National 1, c'est pro, semi-pro. C'est plus pro parce que c'est la 3e division française. Donc, on va dire, c'est niveau pro. Donc, ils affrontent forcément des vieux briscards, etc. Mais ces gamins-là, à l'INSEP, ils perdent souvent les matchs. Quand je regarde des fois les classements, etc. de National 1, je vois que le centre de formation, donc l'INSEP, le PFBB, perdent beaucoup, beaucoup de matchs. Ils en gagnent 1 ou 2 par saison, ou même, des fois, peut-être un peu plus. Même, c'est pas beaucoup plus. C'est genre 5 maximum, tu vois. Mais au final, ils perdent. Mais pourquoi ? Parce qu'ils affrontent des vieux briscards et ça les aide simplement à se développer. Et en gros, c'est ça. Tu dois aider à développer les jeunes. Tu dois les confronter un peu à l'adversité, bien sûr. Faut pas non plus amuser, tu vois. Tu vas pas les mettre face à la mort, tu vois. Mais il faut quand même les mettre face à l'adversité. Et c'est ce qui permet de grandir. Affronte des plus forts que toi. Bat-toi contre des plus forts que toi. Et tu verras que ta progression n'en sera que plus grande. Cinquième citation. J'essaie d'être heureux parce que je sais que si je ne le suis pas, mes collègues ne le seront pas et mes actionnaires et mes clients non plus. Cette citation est vraiment très intéressante parce que ça veut dire que le bonheur, le fait d'être heureux, ça se transmet entre les personnes. C'est-à-dire, je sais pas si t'as déjà remarqué, moi j'ai déjà un petit peu remarqué des fois cette chose. En gros, c'est-à-dire que des fois dans ma vie, j'étais vraiment très heureux, j'avais le sourire aux lèvres, etc. et ça se ressentait, tu vois, et ma famille, etc. le ressentait et ils étaient également heureux et les relations étaient vraiment très bien. Et donc, en gros, le fait d'être heureux, ça se transmet, tu vois, ça se ressent et tu donnes envie aux gens d'être heureux. Si demain, t'es triste, tu fais la gueule, crois-moi, tu verras que les gens dans ton entourage, ils vont peut-être pas faire la gueule mais ils vont être un peu plus distants, ils vont pas forcément avoir de te parler, ils vont, quand tu vas leur parler, ils vont pas forcément être intéressés que si t'es heureux, si t'as le sourire aux lèvres, si tu as des étoiles dans les yeux qui pétillent, les gens le verront et le ressentiront et auront beaucoup plus envie d'aller vers toi et c'est vraiment incroyable. Donc, être sourireux et tu verras que ça va avoir un impact vraiment incroyable sur ta vie parce que tu vas vraiment, les gens vont vraiment le ressentir, je pense, en tout cas, même s'ils vont pas le ressentir peut-être consciemment mais inconsciemment et inconsciemment, ils vont forcément venir voir toi et eux aussi vont être heureux également, etc. C'est pareil que la passion, c'est-à-dire que si quelqu'un est passionné par un sujet, quand il va parler de ce sujet, eh bien, quelqu'un de passionné, s'il te parle d'un sujet, tu peux l'écouter parler des heures de ce sujet parce que quand quelqu'un de passionné te parle d'un sujet justement qui le passionne, eh bien, tu ressens le fait qu'il soit passionné donc tu l'écoutes, tu l'écoutes, même si ça t'intéresse pas forcément, tu l'écoutes et tu apprends des choses. C'est vraiment incroyable. C'est la sixième citation, voilà. Vous devriez apprendre de votre concurrent mais ne le copiez jamais. Copiez et vous mourrez. C'est assez intéressant et je suis tout à fait d'accord avec Jack Ma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ans, on va prendre l'exemple d'entreprise. Imagine que tu veux créer une entreprise de marque de chaussures, marque de vêtements, etc. À un moment donné, c'était mon projet quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir 15-16 ans, c'était mon projet, je voulais concurrencer Nike et Adidas. D'ailleurs, j'ai l'ambition de toujours un jour de les concurrencer si un jour ce sera possible mais je ne sais pas si pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je suis concentré sur autre chose. Pour l'instant, je suis concentré à l'heure actuelle sur cette chaîne YouTube mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, je me concentrerai sur ce projet de marque de chaussures, marateau vêtements. Mais en gros, je voulais copier totalement Nike et Adidas. En gros, je voulais faire le même concept qu'eux, etc. Et le problème, c'est que si tu copies exactement les mêmes choses que tout le monde, les grandes entreprises auront forcément toujours le marché qui sera à leur pied. C'est-à-dire que le marché, les clients qui iront vers Nike, Adidas, Puma, etc. Ils ont l'habitude d'aller vers ces marques-là, d'avoir les mêmes produits qui sont proposés, mais si tu arrives sur le marché et que tu fais exactement la même chose, tu vas récupérer un peu de part de marché peut-être, si tu as de la chance, mais la plus grande part du marché ne va pas envie d'aller venir vers toi parce que tu vas leur proposer exactement pareil que le concurrent. Donc, ça ne sert à rien. Il faut que tu innoves. Par exemple, un moment donné, j'avais pensé, je vais vous le dire ici, à créer un genre de système d'abonnement, c'est-à-dire que je crée une marque, etc. Et en gros, les clients peuvent à la fois acheter les vêtements proposés que je leur proposerai, mais également, s'ils ont un abonnement à, on va dire, je ne sais pas, 30 euros par mois, par exemple, c'est un total exemple, je n'avais pas prévu le prix encore, etc. Les clients peuvent acheter autant d'articles qu'ils veulent au jour, le jour, le mois, etc. mais ce que ça demande, ça demande beaucoup de créer beaucoup de vêtements, beaucoup de t-shirts, beaucoup de chaussures, etc. bien sûr. Mais j'avais eu cette idée, je pense que ça peut fonctionner à minima, peut-être pas vraiment beaucoup, mais ça peut un peu fonctionner, c'est une petite idée, etc. que j'avais eu plutôt sympa. Et ça, tu vois, c'est bien, parce que tu vas t'apprendre tes concurrents, tu prends les choses bien de tes concurrents, mais à la fois, tu rajoutes de la nouveauté, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu veux te lancer dans une entreprise de réparation informatique, tu peux proposer à peu près le même produit que les adversaires, mais tu dois rajouter de la plus-value que tes adversaires ne proposent pas. Et donc, en gros, si tu copies pareil, tu n'auras aucune part de marché parce que les gens n'auront pas envie d'aller vers quelqu'un qui fait la même chose que leur magasin auquel ils vont, mais tu dois peut-être proposer à peu près la même chose en ajoutant de la plus-value que tes adversaires ne proposent pas, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Enfin, la septième citation, septième et dernière citation. Le monde a besoin d'un nouveau leadership et la nouveauté consiste à travailler ensemble. Donc, il y avait dans une vidéo-citation, je ne sais plus c'était laquelle, c'était... Je crois que c'était la dernière vidéo-citation ou il y avait... C'était qui déjà la dernière vidéo-citation ? C'était Bill Gates peut-être ? Je crois que c'était Bill Gates. Ah non, c'était Mark Zuckerberg qui disait... C'était soit Bill Gates soit Mark Zuckerberg qui disait, un des deux qui disaient qu'il fallait garder son équipe la plus réduite possible pour éviter qu'il y ait des disputes, etc. Eh bien là, c'est pareil, c'est ça. En gros, si tu es tout seul, tu vas pouvoir avancer mais à un moment donné, tu seras bloqué que si tu es dans un groupe de 2, 3, 4 personnes, 5 personnes peut-être, les gens auront des idées qui vont te permettre peut-être de débloquer une situation donnée et avancer, donc, pour atteindre tes objectifs financiers, personnels, etc. Mais après, c'est bien d'avoir une équipe, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit trop grande parce qu'après, au niveau des égaux, au niveau des... Ouais, au niveau des égaux, surtout, c'est compliqué à gérer, etc. Après, il faut être bon en relation, en tout ce qui est relation humaine. D'ailleurs, je vous ferai très prochainement un avis et un résumé du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Une Bible du développement de la communication avec ses employés et les proches dans la vie, au quotidien, etc. Guide de la communication, on va appeler ça une Bible de la communication très intéressante. En tout cas, voilà, ça fait 16 minutes qu'on tourne. Je ne sais pas si j'étais très clair dans mes explications. Il y a certains moments où je ne pense pas avoir été très clair. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez tout compris. Si vous avez tout compris, franchement, ça veut dire que je m'en sors plutôt pas mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo et lundi pour une nouvelle vidéo citation. Je ne sais pas encore qui ça sera. Je décide ça souvent le samedi ou le dimanche et puis je prépare les vidéos au fur et à mesure. Tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Le défi, une vidéo par jour pendant un an continue. Bonne journée, bonne soirée à tous. A demain.